Bernard Dosa est journaliste de formation. Il est l'auteur du célèbre brûlot liberté confisquée le complot franco-africain paru aux éditions publi Europe en 1991 à Paris où il réside depuis 1977. Titulaire d'une maîtrise option cinématographie et audiovisuelle de Paris 8, Bernard Dosa a passé le clair de sa vie dans des médias de proximité en France avant d'intégrer la radio tropique FM en 1983 qui deviendra médias tropicales en 1992. Il quitte la radio en 2003 après 20 ans de journalisme. Âgé de 72 ans, Bernard Dosa vient d'être victime d'un accident vasculaire célébrale appelé communément AVC. Depuis le 27 mai 2017, Bernard Dosa n'est plus actif. Nous lui avons rendu visite ce dimanche 18 juin 2017 au centre hospitalier Casanova à Chendény en banlieue parisienne. Je suis à l'hôpital ici, c'est un hôpital qui est à la porte de Paris où j'ai été transféré par l'hôpital de Saint-Denis pour me reposer un peu pour pouvoir respirer mieux. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis en train de préparer mon retour en Afrique, principalement au Bénin où j'ai vu. Et puis le mardi 25, on a décidé au vu de la mutinerie qui prenait la Côte d'Ivoire de faire une réponse. Donc, le papier s'est venu me voir et puis j'ai fait un papier. Et le papier, effectivement, j'avais déjà fait un papier précédent, mais j'ai décidé de faire un papier pour répondre à Ouattara parce que j'ai constaté que depuis 2002, les mutins qui ont été enroulés par Ouattara et ses hommes, ces mutins-là, non seulement n'ont jamais été payés depuis 2002 pour remercier Gbagbo, mais malgré que Gbagbo soit été remercié depuis le 11 avril, jusqu'au jour, les mutins continuent encore à revendiquer leur salaire. Concrètement, quel est le rapport avec votre hospitalisation ici ? De quoi vous souffrez concrètement ? C'est le rapport que je suis en train de chercher à expliquer. Donc, ayant vu ça, j'ai donc décidé de faire un papier, un papier sérieux qui sortait un peu des papiers ordinaires. C'est comme ça que j'ai fait un papier le mardi, disons le mardi 24. Et la nuit du mardi à mercredi, ce papier est sorti sur Facebook. Les réactions ont été nombreuses pendant la nuit, au point que le matin, au moment où je me réveille pour aller prendre ma douche, à peine je suis allé dans les toilettes pour faire mes premières opérations, ils disent que moi quand je reviens, je sens un malaise. Je suis tombé dans ma chambre. Au moment où je voulais prier, quand je vais parler, ma respiration est coupée instinctivement. Alors je ne comprenais pas grand-chose. Il y a des dames qui sont des églises là, qui sont venues, elles étaient dans la maison. Elles ont commencé à prier et je me suis retrouvé un peu. Vers midi, 13h, j'ai voulu sortir. J'étais encore plus faible encore qu'avant. C'est comme ça que plus que moi, j'ai commencé à me retrouver. Pas très bien. Le même mercredi, à 16h, les pompiers viennent me chercher à la maison parce que je ne peux même plus respirer. Le temps que les pompiers m'amènent à l'hôpital de Saint-Denis, j'étais déjà presque évanoui. Quand j'arrive à l'hôpital, alors que moi je pensais que j'avais juste un petit malaise, j'arrive à l'hôpital, on m'examine, on trouve que j'ai un AVC précipité qui logiquement devait m'emporter. Donc on me fait un bilan. Le temps que le bilan finisse, on le finit vers au moins 22h du soir. Quand je rentre dans la chambre, j'avais déjà deux sondes dans les bras. C'est la nuit même, au moins où les deux sondes, soit 10 ans, soit en train de travailler, que ma jambe se perd et mon bras se perd. Donc du coup, je commence à devenir handicapé. C'est comme cela que le jeudi matin, quand je me réveille, je n'ai même plus marché. Je ne peux plus me lever pour aller aux toilettes. J'ai commencé à tomber dans la chambre. Je suis laissé donc à l'hôpital pendant un certain temps, jusqu'aujourd'hui. De l'hôpital de Saint-Délie, on m'a envoyé ici, dans un hôpital parcellaire, où je dois faire une rééducation pour pouvoir me retrouver. Voici donc le chemin sur lequel je suis dans le combat avec Ouattara. Et je considère qu'aujourd'hui, on a pris une autre dimension, parce qu'on considère qu'il y a certaines personnes qu'on ne peut pas atteindre par la voie physique, sans faire du bruit. Donc il faut d'abord aller chercher des grands féticheurs pour les anéantir, à distance. Et ce travail-là, Ouattara a commencé contre moi depuis 2011 à Bidjan. Il y a des choses que j'ai dit un jour, mais de toute façon, c'est Dieu qui nous garde. Ce combat, je l'ai commencé contre Ouattara depuis les années 83. Si vous ne pouvez pas me tuer mystiquement, ce n'est pas Ouattara qui va réussir à me tuer mystiquement. Donc là où je suis, je suis en rééducation dans quelques jours, je sors d'ici. Quand je sors d'ici, je prends l'avion, je vais en Afrique pour recommencer le combat. Parce que... Mais qu'est-ce que vous dites que c'est Ouattara qui est la source de votre malheur ? Vous savez, nous sommes des Africains. Quand on change d'adversaire, la Côte d'Ivoire, au départ, c'était Oufouboigny. On combattait Oufouboigny. Je n'ai jamais vu un malaise contre Oufouboigny. Oufouboigny a envoyé jusqu'à Paris des cousins à lui pour me captuler. Ils sont venus, ils ont échoué ici. Mais je n'ai jamais vu un malaise physique contre Oufouboigny. Mes malaises ont commencé depuis le jour où Ouattara s'est positionné comme candidat en Côte d'Ivoire. Quand j'ai commencé à dulcir ma position et que je me suis positionné au Bénin, Mes problèmes ont commencé à partir du mois de mars 2014. C'est en mars 2014 que j'ai eu un premier AVC qui a failli me tuer à Côte d'Ivoire. C'est avec Ouattara que j'ai eu ce genre de maladie. Début que je suis né, je n'ai jamais été malade. Je n'ai jamais eu une maladie qui soit physique. Mais depuis, vous avez quitté la radio. Vous ne faites plus rien. Qu'est-ce que vous faites concrètement ? Début que j'ai quitté la radio, je me suis concentré sur le départ de Ouattara en Côte d'Ivoire. Voilà. Je ne fais rien d'autre. Toutes mes recherches sont totalement concentrées sur le départ de Ouattara. Parce que je considère que depuis 2011, nous sommes entrés dans une autre Côte d'Ivoire. Nous sommes entrés dans une Côte d'Ivoire mystique qui nous échappe complètement. Tout ce que nous faisons se retourne contre nous. Alors, je ne comprends pas. Voilà pourquoi j'ai commencé à dulcir ma position. Je considère que ce qui arrive là, ce qui est arrivé en 2011, avec ce que j'ai vécu à Bijan, et ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, n'est que le résultat de l'arrivée au pouvoir de Ouattara en Côte d'Ivoire. Donc, la concentration sur ce dossier-là fait qu'à chaque jour, j'ai toujours des répercussions qui m'échappent. Est-ce que vous lancez un aide sur certains Ivoiriens pour vous venir en aide ? Ou bien vous pensez que vous pouvez vous en sortir tout seul ? D'ici là, aller à l'hôpital, aller chez vous ? Comment ça va chez vous concrètement au niveau santé, mais aussi au niveau social ? Bon, je ne suis pas un artiste. Je ne vais pas lancer un appel aux Ivoiriens pour venir m'aider. Non. Nous sommes dans un combat, un combat politique. En Afrique, les combats politiques commencent d'abord par le mystique. Si on a réussi à vous vaincre dans le mystique, on peut réussir à vous vaincre physiquement. Donc, c'est dans ce combat-là que je me suis lancé depuis les années 80. Maintenant, si on est arrivé dans le mystique, il faut que je trouve une solution qui me permette de me mettre à l'abri de Ouattara et ses amis. Mais si je dois courir à chaque fois qu'on me donne un petit coup pour appeler les Ivoiriens au secours, ça ne sert pratiquement à rien. Le mieux, c'est de réussir d'abord, un, à sortir de l'hôpital, ici, au parti de... Bonjour. Bonjour, messieurs. Bonjour. 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 Bonjour.